En quelques minutes, hier soir, les rues du centre de Bombay se transforment en champs de bataille. Des hommes armés font feu dans la foule, sans distinction. Les premières victimes tombent, c'est la panique. Après un temps de surprise, la police indienne réalise qu'en différents endroits de la ville, des assaillants armés de fusils d'assaut et de grenades offensives viennent de lancer plusieurs attaques coordonnées. Bombay a deux caractéristiques. D'abord, c'est le baptême du feu pour ce nouveau centre de crise. Ce n'est bien sûr pas le baptême du feu pour le département qui connaît bien ça. L'assistance consulaire, encore une fois, n'a pas été inventée par le centre de crise. En revanche, c'est effectivement une des premières missions qui a été confiée à Serge Mostura dès son arrivée. Et la deuxième caractéristique, c'est la cinétique inhabituelle. Nous étions plutôt habitués à des attentats dont l'événement est brutal et retombe tout de suite. À la fin de l'explosion, par exemple, s'il s'agit d'un attentat par explosif. Alors que là, c'est un attentat itinérant sur plusieurs jours. Et il faudra plusieurs jours aux autorités indiennes pour circonscrire l'événement avec la fin de l'incendie emblématique de cet hôtel en plein cœur de la ville. – Oui, il y a eu des attentats de Bombay qui ont été tout à fait meurtriers et d'une façon curieuse, très inattendue, alors qu'on savait très bien qu'on pouvait nous frapper partout. Bien sûr, on s'est occupé de toutes les victimes. On a envoyé ce qu'on pouvait. Tout ça se passe à travers le circuit diplomatique, tout ça se passe à travers les consuls, à travers les ambassadeurs et à travers nos services déconcentrés. – Oui, nous sommes beaucoup intervenus, beaucoup intervenus, on a fait ce qu'on a pu pour rapatrier les gens et pour que nos diplomates, les gens qui étaient en Inde et ailleurs, s'en occupent très précisément, en particulier bien sûr le consulat. – Le quai d'Orsay a, vous le voyez, mis en place d'hier soir une cellule de crise. Pour tout renseignement, un numéro de téléphone, le 45 55 80 00. D'autre part, un avion va décoller de Roissy ce soir pour l'Inde avec à son bord des équipes médicales ainsi que de la sécurité civile chargées de rapatrier nos ressortissants ainsi que les ressortissants européens bloqués à Bombay. – Il y avait Bombay, il y avait aussi d'autres crises, notamment dans l'Asie asiatique d'ailleurs, mais pas seulement. Et ça a été les premiers montés au front, montés au feu de ce centre de crise. Et très vite, tout le monde s'est rendu compte d'abord que ça générait de la mobilisation encore plus forte des agents. Parce qu'il y a une dimension très importante dont il faut parler, c'est évidemment les volontaires qui veulent participer à cette dynamique. et donc c'était un point de cristallisation positif de cette mobilisation. Et donc effectivement, ça a été les premières crises que le centre de crise a eu à affronter et dans mon souvenir, de façon très efficace et qui a montré justement très rapidement qu'il y avait une valeur ajoutée à la création de ce centre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –